Le blues de Ma Rainey, c'est le nouveau film Netflix original qui vient de sortir ce vendredi. Et s'il a une saveur bien particulière, c'est surtout parce qu'il s'agit du dernier film de Chadwick Boseman. Ma Rainey's Black Bottom, ça raconte l'histoire de Ma, célèbre chanteuse du blues du début 20ème, que l'on surnommait carrément la mère du blues. C'est dire donc l'importance qu'elle avait à cette époque. Et comme vous l'aurez compris, il s'agit là d'un film retrasant son parcours. Et plus précisément, le film s'intéresse à un après-midi en particulier. Après-midi au cours duquel la chanteuse et son groupe se réunissent pour enregistrer un disque dans l'une des maisons de disques les plus connues de Chicago. Toute l'intrigue va donc évoluer autour de cette situation qui va se dérouler en deux temps. D'un côté, on a donc Ma, célèbre chanteuse de l'époque, avec une personnalité décrite dans le film comme capricieuse, n'en faisant qu'à sa tête. Et de l'autre se trouve Lévy, son trompettiste, qui lui aussi a un caractère bien forgé. Incarné par Chadwick Boseman, c'est un trompettiste capricieux. Aussi et surtout parce qu'il veut devenir à son tour star et fonder son propre groupe. Les 1h30 du film se déroulent donc à huis clos, pendant lesquels nous suivons les déboires que va vivre le groupe pendant cet après-midi, ne nous montrant presque rarement l'extérieur de la maison de disques et se déroulant uniquement en studio. Et c'est plutôt tant mieux puisque dehors, à cette époque, c'est pas tout rose non plus. En effet, on est là dans une époque début 20e, une Amérique encore très raciste, qui rejette les classes de couleurs et qui refuse qu'elles se mélangent à eux. Il est donc très mal vu que des Noirs se permettent d'avoir le même niveau de vie que des Blancs. Et même si au départ, on peut penser que la maison de disques leur fait confiance, même si elle est dirigée par des hommes blancs, on se rend compte, au fur et à mesure et plus on progresse dans l'intrigue, qu'ils n'y voient en réalité là que leur propre intérêt. Ce ne sont pas des gens qui font ce métier par la passion de la musique, mais plutôt par la passion de l'argent. Et c'est sûrement d'ailleurs pour ça que tout le film se passe en huis clos. Car si d'une part ça permet au réalisateur, George C. Wolfe, de réaliser de belles économies sur les emplacements et le tournage, vu qu'il se limite à filmer l'intérieur d'un immeuble et donc il a besoin que de deux décors, un peu comme au théâtre, et bien grâce à ce tour de passe-passe, il nous permet aussi de bien comprendre la condition des hommes de couleur à cette époque. Nous montrant que malgré leur niveau élevé de vie dans cette société, vu qu'il s'agit d'un groupe célèbre et d'une chanteuse célèbre, donc d'une personnalité influente dans le monde de la musique, et bien au final, il ne reste que des pions privés de réelle liberté. Dans le rôle clé, vous pourrez retrouver une certaine Viola Davis, bouillonnante et sulfureuse, et incarnant à merveille Ma, un rôle qui avait déjà été donné à l'époque à une certaine Whoopi Goldberg, ou encore à Teresa Merritt. Et comme vous pouvez l'imaginer, la tâche est des plus difficiles quand il s'agit de passer après ces deux icônes. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle s'en sort avec les honneurs, et voire même plutôt très bien, puisque crédible pour son rôle, et totalement méconnaissable. Si le film a une saveur bien particulière, c'est aussi et surtout parce qu'il s'agit du dernier rôle du tristement disparu Chadwick Boseman. Et que dire de lui dans ce film, si ce n'est souligner simplement qu'il s'agit de la plus grande performance de sa carrière. Et je mâche pas mes mots en disant ceci. Époustouflant, émouvant, et surtout rempli d'émotions, il n'incarne pas ici qu'un simple trompettiste qui rêve de gloire. Au contraire, il incarne surtout ici l'homme de couleur, qui déjà à cette époque voulait prouver au reste du monde qu'il valait aussi bien que tous les autres. Rempli de vie et de joie de vivre, je pense clairement que c'est le plus beau rôle dans lequel je l'ai pu l'admirer. Et quoi de mieux vous me direz que de finir sa carrière sur une note parfaite. Lui qui, on se rappelle, combattait le cancer depuis 4 ans déjà, et qui jusqu'au bout n'a rien laissé paraître. Lui qui ne voulait pas paraître diminué aux yeux des autres, ou bien obtenir de leur pitié. Et c'est surtout, je pense, ça qui fait de ce film un très gros rôle pour lui. Puisque rien qu'en le voyant, on voit qu'il a tout donné jusqu'au dernier moment. Et encore plus dans ce rôle qui n'est pas sans montrer toutes les facettes de son génie d'acteur. Qu'on y reconnaisse de la passion, du rire ou bien encore des larmes, il arrive avec vraiment son dernier rôle à nous faire passer par toutes ses émotions à la fois. Vous l'aurez compris, si Marianne's Black Bottom appartient à cette catégorie de films dans lesquels il ne se passe pas grand chose, un peu comme dans un Patterson, on se sent comme happé, fasciné et intéressé par l'histoire sans savoir pourquoi. Et c'est surtout, en grande partie ici, grâce à l'immensité du jeu d'acteur fourni par le duo Boseman-Davis. Alors si vous disposez d'une heure et demie de ce week-end à tuer, que vous ne soyez pas trop quoi regarder ou que vous hésitiez encore, et bien maintenant vous savez quoi faire. Je vous conseille de foncer. Quant à moi, j'ai terminé cette critique de Marianne's Black Bottom. C'était un week-end assez chargé en termes de sorties, chose assez drôle à dire maintenant que les salles sont toutes fermées. Que ce soit la saison 2 de The Mandalorian, pour laquelle vous pouvez déjà voir ma critique à chaud, ou encore mon autre critique sur le monde merveilleux de Mickey, c'était Adrien, on se retrouve très vite, mais surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada